Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Métro Insolite avec Charles Coulomb. Je m'appelle Mélissa Sora, je suis la National Programs Manager de la Fédération des Alliances Françaises USA. La Fédération, c'est le réseau le plus important du monde des Alliances Françaises et tous les ans, on aide 25 000 apprenants à apprendre le français et à aimer le français. Vous pouvez trouver sur notre site web afusa.org l'Alliance française la plus proche de chez vous. Aussi sur notre site web, vous aurez toutes les informations des événements à venir. Notamment, il y aura le mois prochain Richard Ford qui va parler de son livre Dress Codes, How the Laws of Fashion Made History. Et puis, on a un autre auteur qui va parler de son livre qui parle des découvertes surprenantes des nazis en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour la fête de la Bastille, le 14 juillet, la fête nationale, Roger Mummert va nous parler des myths and mysteries de la Bastille. Et toutes les infos sont sur notre site web afusa.org. Donc aujourd'hui, on vous demande de rester en mute et de rester en speaker view et de mettre vos questions dans le chat. On aura un peu de temps à la fin pour le Q&A. Et il faut savoir qu'on est en train d'enregistrer cet événement et que l'enregistrement sera disponible sur YouTube dans quelques jours. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui, M. Charles Coulon. Charles est le président de l'Alliance française de DuPage dans l'Illinois. Et il est aussi membre du conseil d'administration de la Fédération des Alliances françaises USA. Et je pense que c'est la troisième fois que Charles revient pour faire une présentation sur le métro parisien. Et donc, merci, Charles, d'être revenu. Et je vous donne la parole. Très bien. Merci. Merci, Mélissa. Donc, bonjour et bienvenue de ma part. Et avant que je partage mon écran, pour celles et ceux qui sont sur caméra, si vous avez assisté à toutes mes présentations, si vous voulez lever la main et comme ça, vous aurez un virtual gold star. Donc voilà, virtual gold star, si vous avez assisté à plusieurs de mes présentations. Et je sais que j'en ai aussi fait pour quelques autres alliances. Donc voilà. Donc, certains d'entre vous reconnaîtront quelques éléments de mes anciennes présentations, mais vous verrez aussi des choses un peu nouvelles. OK? Donc, je vais partager ma présentation. Et OK, c'est parti. Donc, tout marche bien. Donc, si vous avez des questions, comme Mélissa disait, vous pouvez les mettre dans le chat. Et donc, notre programme d'aujourd'hui, je vais juste vous rappeler quelques petites statistiques, déjà d'une pour le métro. Ensuite, je vais vous emmener visiter quelques stations. Il y aura pas mal de stations. On ira en voir quelques-unes que vous pourrez explorer pour votre prochain passage à Paris. Et à la fin, je vous ai préparé une petite exploration de l'application Bonjour RATP, qui est l'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Alors, ces photos-là, ce sont des photos que j'ai prises pendant mon dernier passage à Paris. Et vous reconnaîtrez peut-être sur la photo de droite, ici, vous reconnaîtrez peut-être la tour Montparnasse. C'est une photo que j'ai prise. C'était un peu après le lever du soleil. Donc, vous avez encore un petit peu le lever du soleil sur les voies du métro. Alors, quelques statistiques en rappel. Le métro, comme vous le savez, si vous avez assisté à mes anciennes présentations, il a 123 ans. La première ligne a été ouverte le 19 juillet 1900. Et vous avez ici quelques statistiques sur les différentes lignes. Donc, vous voyez qu'il y a 308 stations dans le réseau du métro. Évidemment, je ne vais pas parler des 308 stations, mais je vais en sélectionner. J'en ai sélectionné une petite vingtaine que je vais vous montrer. Donc, on va commencer ce voyage dans les stations, peut-être par une des stations les plus célèbres, dans le sens que c'est l'entrée du métro que tout le monde connaît. Il y a toutes les cartes postales que vous pouvez voir, notamment de Montmartre, avec cette entrée de métro qui est dans le style Hector Guimard, qui dessert la station Abbes, qui est une des stations les plus profondes du réseau de Paris. Donc, vous voyez la coupe de cette station. Vous pouvez y accéder soit avec un escalier en collimason, en spirale, comme ici, ou vous pouvez prendre un ascenseur. C'est peut-être l'une des rares anciennes stations de métro qui a des ascenseurs. On en verra d'autres un peu plus tard, vers la fin de la présentation. Mais donc, ce que vous verrez aussi dans certaines des stations qu'on visitera plus tard, c'est que toutes les entrées de métro ne sont pas exactement comme ça. Il y en a d'autres qui ont des entrées un petit peu plus uniques. Donc, teaser alert, comme on dit en anglais, vous verrez des stations qui ont des entrées un petit peu plus uniques que ça. Donc, voilà la station Abbes qui est donc sous la bute Montmartre. Et on va continuer notre voyage. On va s'arrêter à Arts et Métiers, qui est sur la ligne 11. Je vous mets les numéros de ligne, au passage, pour toutes les stations qu'on va visiter. Arts et Métiers, c'est une station qui est partagée aussi avec la ligne 3. Mais la décoration ici que vous voyez, c'est décoration Jules Verne. Une décoration qui est inspirée du sous-marin Nautilus, des vingt mille lieux sous les mers. Donc, vous avez cette décoration unique qui ressemble à un sous-marin. Vous avez des vignettes qui ressemblent à des hublots de sous-marins. Avec un peu de l'art, de la science-fiction futuriste de la fin du 19e siècle. OK. Et Jules Verne, je crois, c'était un des membres qui était même membre initialement fondateur du réseau des Alliances françaises, je crois. Donc, c'est une connexion intéressante. Alors, cette station ici, Assemblée nationale, c'est celle presque qui m'a donné l'inspiration de faire cette présentation aujourd'hui. Parce que pendant mon dernier passage à Paris, je pensais juste traverser cette station dans le métro et ne pas m'arrêter. Et j'ai découvert en rentrant dans la station que c'est une station qui est décorée avec des tas de thèmes concernant la politique française. Donc, vous voyez, démocratie, suffrage universel, institutions, séances publiques, votes, etc. Vous avez toute cette explication, en fait, du système politique français qui est presque expliquée sur le quai de la station Assemblée nationale. Et vous avez même un endroit où il y a quelques paroles de la Marseillaise avec la signature de Rouget de Lille. Et il y a des écrans qui varient, qui ont des différentes informations sur les institutions de la Ve République. Donc, c'est une station qui est très intéressante. Donc, vous pouvez vous y arrêter et vous pouvez rater quelques trains en regardant toutes ces explications. Connecté à ça, vous avez la station Bastille. Alors, il y a une station Bastille qui est sur la ligne 1, qui est l'une des premières stations ouvertes dans le réseau parisien en 1900. Et vous avez cette muraille, cette fresque qui explique tout ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Donc, avec, vous voyez, liberté, égalité, fraternité, la Constitution, les orateurs de l'époque, mais aussi les gens, les paysans, les artisans de tous les jours. Donc, vous avez toute une fresque explicative sur les activités de la Révolution française. Sur les quais de la ligne 1, sur les quais de la ligne 5, vous avez aussi un détail intéressant. Vous avez les vestiges de la Bastille. Donc, quand ils ont creusé pour construire les quais de la ligne 5, ils ont découvert les anciennes fondations, les ruines de la station Bastille. Donc, ils ont marqué des lignes là sur le quai où étaient les anciens murs de la forteresse de la Bastille. Donc, c'est un détail très intéressant si vous allez dans cette partie-là. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur la Bastille, vous avez un événement de la Fédération autour du 14 juillet pour ça, avec Roger Mahmert. Vous connaissez très certainement tous cette vue de Paris avec le métro qui traverse ce pont de Bir Haquem. Donc, juste à côté de la Tour Eiffel, c'est l'une des meilleures vues de la Tour Eiffel, vue du métro quand on traverse la Seine. Et vous pouvez vous arrêter à la station Bir Haquem, qui est juste sur les rives de la Seine. Et ça fait partie de ces stations aériennes sur la ligne 6 qui sont construites avec des verrières. Mais à Bir Haquem, vous avez ces vitraux. Donc, il y a un vitrail d'un côté de la station qui est en bleu et l'autre qui est en jaune. L'un s'appelle jour, l'autre s'appelle nuit. Et il y a une connexion avec Chicago. Donc, pour mes amis qui sont de la région de Chicago, ce détail va vous intéresser. C'est que ces vitraux ont été donnés par la ville de Chicago à la ville de Paris dans le cadre d'un échange culturel. Ce sont des vitraux qui sont conçus par une artiste qui s'appelle Judy Ledgerwood, qui est native de l'Indiana, mais qui a beaucoup étudié à Chicago. Et donc, ils ont donné la ville de Chicago, a donné ces vitraux à la ville de Paris. Et en échange, la ville de Chicago a reçu une entrée qui est maintenant sur Michigan Avenue, l'entrée de la station Van Buren Street sur la ligne Metro Electric. Et accessoirement, une parenthèse, vous pouvez voir des exemples des anciennes entrées de station de métro à New York. On est dans le MoMA et à Square Victoria à Montréal, donc en Amérique du Nord. Mais retournons en France, à Paris, pour continuer notre visite des stations de métro. Et on va continuer le thème américain, encore pour une station. Peut-être la station La vue patriotique pour les Américains, parce que c'est vraiment Stars and Stripes. Comme vous voyez, station Cadet, qui est sur la rue de Lafayette. Donc, vous avez une représentation de Lafayette au bout de la station. Et c'est une station qui est donc sur le thème de l'Amérique, parce qu'elle est sur la rue Lafayette. Donc, c'est une station qui est intéressante à voir de ce point de vue-là. Près de la butte Montmartre, vous avez une station, c'est un peu intéressant, c'est insolide. C'est une station qui s'appelle Château Rouge. Et vous avez une mosaïque, une fresque en bleu à la station Château Rouge. Ça paraît un peu intéressant, mais c'est un artiste africain, Barthélémy Togo, qui a créé une fresque géante, donc avec du gré. Le gré, c'est le limestone. Le gré qui est peint en bleu à cette station Château Rouge. Et c'est un bleu que, pour celles et ceux qui connaissent un peu la céramique, c'est un bleu qui est le bleu de sèvres. Et je parlerai de sèvres un petit peu plus tard, mais c'est un bleu très traditionnel et très classique, donc de ces céramiques de sèvres. Donc, quand vous allez à cette station Château Rouge, qui est près de la butte Montmartre, vous pouvez voir et admirer cette fresque avec ses thèmes des arbres, de la nature, les feuilles, etc. Ensuite, on va continuer sur cette ligne 4. On va aller voir la station Cité. Cité, c'est une station intéressante parce qu'elle a une forme unique, une forme assez ovale et arrondie vers le haut. Et elle a aussi ses élégants lampadaires. C'est la seule station à Paris qui a ces genres de lampadaires. Et pour la ligne 4, en ce moment, ils sont en train de l'automatiser, donc transformer d'une conduite avec conducteur à une conduite automatique. Et avec le processus de l'automatisation, ils mettent ces genres de portes qui sont entre le quai et le train. Je ne sais pas, je trouve que ça abîme un petit peu la station, mais bon, ils ont quand même gardé ces décorations avec les lampadaires. Donc, c'est une station qui est assez cynique. Et elle est juste à côté de Notre-Dame de la Sainte-Chapelle. C'est vraiment dans un endroit très central sur l'île de la Cité. Vous avez Station Concorde. Concorde, sur la ligne 12, et je précise sur la ligne 12, vous avez toutes ces mosaïques de lettres. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un grand jeu de Scrabble qui est sur le mur de la station? Non, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est écrite sur les murs de la station. Donc, si vous regardez de près, vous voyez, ce sont des mots. Il y a autorité, expressément, principe de toute, souveraine, entièrement. Donc, vous voyez, ce sont des mots qui font du sens, mais ils sont mis dans ce genre de mosaïque pour illustrer la complexité, en fait, des textes constitutionnels, des textes, des déclarations des droits de l'homme. Donc, c'est exprès, c'est fait exprès pour être « confusing », comme on dirait en anglais. OK. L'échange entre les villes en Europe est illustré ici avec la station Liège, qui est près de la gare Saint-Lazare, sur la ligne 13. Et Liège, c'est donc une ville en Belgique. Donc, il se trouve que cette station est sur la rue de Liège, et la ville de Liège a donné ces mosaïques et ces fresques qui mettent différents monuments de la ville et de la région de Liège en Belgique. Donc, quand vous êtes en train d'attendre le métro à cette station Liège, vous pourrez admirer certaines de ces fresques et de ces peintures qui représentent les différents monuments de la ville de Liège. Un autre endroit, une autre station que vous connaissez, je pense, très certainement, c'est la station Louvre-Rivoli, sur la ligne 1. C'est l'une des stations qui est donc juste à côté du musée du Louvre, et ça vous donne un avant-goût du musée du Louvre. C'est une station, ils l'ont aménagée comme ça depuis les années 60, pour donner un avant-goût du musée et vous donner la possibilité de voir sur la plateforme des copies de ces œuvres que vous pouvez voir dans le musée du Louvre. Donc, si vous n'avez pas forcément le temps d'aller visiter tout le musée du Louvre, c'est déjà avoir un bon avant-goût à la station de métro. Je vais maintenant vous emmener voir, ça c'est une de mes préférées, donc c'est pour ça que je l'ai mise. C'est une station insolite parce qu'elle est sur ce qu'on appelle une boucle, qui a été construite comme ça à cause des fondations des bâtiments et de la largeur des rues autour. Ils n'ont pas pu construire des lignes à double voie, mais ici, comme la station Mirabeau n'est desservie que dans un sens, vous avez les métros qui passent devant vous. Et pour ceux d'entre vous qui aiment particulièrement ces genres de métros-là, ils datent des années 70 et ils sont en train d'être progressivement remplacés. Donc, vous ne les verrez plus pendant beaucoup longtemps sur le réseau du métro de Paris. Une autre station, on continue notre voyage, Notre-Dame-des-Champs. Notre-Dame-des-Champs est une station qui est dans un style de décoration qu'on appelle le style nord-sud, avec ses encadrements en style marron et bleu comme ça. Et vous voyez peut-être là, il y a même le logo NS de l'ancienne compagnie nord-sud que vous pouvez voir sur cette station. Cette station est intéressante parce que c'est la station la plus proche de la Fondation Alliance Française. Donc, voilà, quand vous allez à l'Alliance Française de Paris-de-France, vous descendez à la station Notre-Dame-des-Champs sur la ligne 12. C'est la station la plus proche. Vous connaissez tous l'Opéra Garnier, l'Opéra qui est desservi par une station qui est de correspondance entre les lignes 3, 7 et 8. Ce que vous ne connaissez pas, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la station. Et j'ai trouvé ces gravures, ces anciennes gravures de la période de la construction de cette station pour vous montrer en quelque sorte la complexité des échanges, les couloirs correspondant à ces escaliers et puis les tunnels aussi des différentes stations. Ça vous montre la complexité de tous ces aménagements. Et ça vous montre aussi comment ça peut être compliqué aussi de transformer les stations pour les rendre plus accessibles. Je sais que c'est un problème à Paris avec beaucoup des anciennes stations de métro qui ne sont pas forcément accessibles facilement pour les voyageurs avec valise, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Mais c'est pour ça, c'est parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'escaliers, comme vous connaissez, et puis voilà, c'est assez intéressant. Et on se demande même ici à Opéra comment ils ont encore de la place pour la rivière souterraine avec le fantôme et tout ça, c'est assez intéressant. Par exemple, je ne sais pas si vous avez mangé avant ma présentation, mais si vous avez faim et que vous voulez des pommes de terre, les pommes de terre ont été ramenées en France depuis l'Amérique du Sud par quelqu'un, un explorateur qui s'appelait Parmentier. Et il se trouve qu'il y a une rue Parmentier dans le 11e arrondissement, et donc il y a une station Parmentier qui est en thème agricole. Donc avec des explications, en attendant votre métro à la station Parmentier, vous pouvez apprendre tout ce que vous vouliez savoir sur la pomme de terre et comment elle a été transférée du Pérou en Europe, et vous pouvez vous asseoir sur des sièges qui ressemblent à des sièges d'anciens tracteurs. Donc c'est une station insolite de ce point de vue-là. Voyons voir. Un petit détour vers un endroit peut-être que certains d'entre vous connaissent, ce sont les arènes de Lutèce qui sont dans le secteur près de la rue Mouffetard, ce n'est pas loin du quartier latin du Jardin des Plantes. Donc c'est l'un des derniers vestiges de l'époque romaine à Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on essaye d'aménager une station de métro près des arènes de Lutèce ? On lui donne une entrée qui est dans le style. Et voilà, c'est l'entrée de la station qui est la plus près des arènes de Lutèce, c'est la station Place Monge. Donc c'est un style très insolite, qui se marie très bien dans le style des arènes, les décorations romaines, et avec cet insigne métro en fer forgé, qui est unique sur le réseau. Donc quand vous irez aux arènes de Lutèce, vous pouvez voir cette station Place Monge, cette entrée de station Place Monge. Je vous ai parlé de Sèvres tout à l'heure avec la station Château Rouge. Et si vous allez tout au bout de la ligne 9, vous arrivez à la station Pont de Sèvres, et vous avez cette fresque dans la station qui vous montre où est le métro et où est le musée et la manufacture de céramique du Sèvres. Donc c'est assez facile, vous traversez ce pont et vous arrivez en, c'est quoi, 5 à 10 minutes à pied de la station Pont de Sèvres. Alors moi, j'habitais pendant 5 ans, ici entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Louis, et j'allais au collège et au lycée à Sèvres. Donc c'est la station Pont de Sèvres, c'est la station où j'habitais, en fait, quand j'habitais vers Paris. Un autre pont que certains d'entre vous, ça va être un peu la devinette, mais vous reconnaîtrez peut-être le pont 9, le pont 9 qui est le plus ancien pont de Paris, et il est desservi par une station de métro, donc sur la ligne 7, et vous avez ces pièces, ces reproductions de pièces qui sont sur la voûte de la station, vous avez aussi des équipements anciens qui servaient à la frappe des pièces de monnaie. Donc pourquoi ? Parce que si on regarde la photo ici, le bâtiment à gauche de cette photo, le bâtiment qui est illuminé, c'est la monnaie de Paris. Donc c'est là où se fabriquaient les pièces de monnaie. Donc c'est un peu l'équivalent français du US Mint. C'est donc à la station pont 9, et le fait qu'il y ait ces décorations sur la station pont 9, ça montre, ça paye un peu, ça fait un peu le clin d'œil à cette maison de la monnaie. Si vous connaissez bien tous les petits villages de France et vous savez que tous les villages ont leurs monuments aux morts pour les guerres, notamment la Première et la Seconde Guerre mondiales, si vous vous arrêtez à la station Richelieu de Rouault, vous avez un monument aux morts qui liste les noms de tous les agents de la compagnie de métropolitains de Paris à l'époque qui sont morts sur les différents fronts de bataille pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est le monument aux morts de tous les agents qui ont été tués au front pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un endroit où vous pouvez vous attarder un petit peu pour honorer leur mémoire. Une entrée insolite, je vous parlais de ces entrées de métro qui ne sont pas des escaliers dans le trottoir, mais à la station Sentier, dans le troisième arrondissement, vous avez une entrée de métro qui est juste dans un bâtiment comme ça. Donc au lieu de rentrer dans un magasin, vous rentrez dans la station métro comme ça et vous avez cette enseigne unique qui est dans un style très particulier à cette station Sentier. Et vous avez même ces charmants visages au-dessus de ces deux portes qui vous regardent pendant que vous êtes en train d'attendre votre métro, d'aller prendre votre métro plutôt. Et une autre station avec une entrée intéressante, c'est la station Vano sur la ligne 10. Donc une entrée dans un bâtiment comme ça avec des mosaïques et des inscriptions assez uniques sur cette entrée de métro qui est près de Sèvres-Babylone, qui n'est pas très loin du Bon Marché. Si vous connaissez ce grand magasin, c'est très près de cette station du Bon Marché, là sur la rive gauche de Paris. Ensuite, une station que vous allez vous dire que vous voyez sur les lignes 2, ça a l'air d'être une station assez ordinaire, en apparence, surtout cette station sur les lignes 2. Mais ce que vous pourrez faire, c'est si vous prenez votre carnet de notes et que vous voulez vous instruire plus sur l'histoire de l'art, c'est intéressant parce que cette station Villiers est reproduite en dessin par un artiste qui s'appelle Édouard Villard, donc un dessin fait en 1916, dans un style artistique qui s'appelle le style Nabi. Je n'en avais jamais entendu parler, de ce style artistique, c'est un mouvement qui est juste après les impressionnistes et juste avant l'art abstrait, les choses comme ça. Donc, on retrouve un petit peu des thèmes impressionnistes dans ce tableau, mais ce n'est pas du tout l'impressionnisme, par exemple, comme Monet ou Renoir ou Cézanne. C'est quand même un style très particulier de cette école qui s'appelle l'école Nabi. Donc, si vous voulez, après cette présentation, faire plus de recherches là-dessus et vous instruire, voilà, je vous ai donné un petit peu de matière première. Je voulais parler de ces… les deux stations de métro du réseau parisien les plus récentes sont dans le sud de Paris, entre Montrouge et Bagneux, donc deux suburbs de ville qui sont au sud de Paris, et vous remarquerez qu'elles ont été nommées d'après deux femmes, OK? Et ça, c'est le résultat des référendums, des élections, si on veut, des pétitions qui ont été faites par… des études qui ont été faites par la RATP auprès des populations locales autour de ces stations, et ils ont décidé de les nommer l'une après Barbara, donc la chanteuse. Si vous connaissez par exemple la chanson « L'aigle noir », entre autres, c'est peut-être une de ses chansons les plus célèbres, et Lucie Aubrac, qui est une figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont des consultations populaires qui ont déterminé les noms de ces deux stations. et ce qui est intéressant en ce qui concerne Barbara, c'est que Barbara est inhumée au cimetière de Pagneux. Donc, si vous décidez que vous allez voir la tombe de Barbara, la chanteuse, il faudra descendre à la station de métro qui s'appelle Barbara. Donc, c'est un peu un hommage, et je pensais que c'était assez intéressant de mentionner ça. Et ce sont donc les deux dernières, les deux stations les plus nouvelles du réseau parisien. Elles ont été ouvertes l'année dernière. Donc, maintenant, ce que nous allons faire pour terminer un petit peu cette visite, je vais vous emmener dans le secteur du 19e et le 20e arrondissement, qui ne sont pas des coins très connus, forcément, des touristes, mais vous avez, par exemple, l'Istit de Père-Lachaise, vous avez des plus de Chaumont ici, vous avez ce quartier très intéressant de la Mousaïa dans le 19e arrondissement. C'est des tas de petites maisons, des petits pavillons très bas, et vous avez donc ces quelques lignes que peut-être que personne d'entre vous ne les connaisse, mais il y a cette ligne qui s'appelle la 3 bis, il y a la 7 bis, donc ce sont des petites lignes avec des stations qui sont intéressantes, notamment sur cette ligne 3 bis, vous avez Pelleport et Saint-Fargeau, et voilà les entrées de ces stations de métro, c'est les deux mêmes, ici c'est la station Pelleport à gauche, et ici c'est la station Saint-Fargeau à droite, ce sont des entrées en style art déco, donc ce n'est plus le style art nouveau des entrées de Vector Lillard par exemple, c'est un style art déco, avec tous ces genres de mosaïques et de fresques et des détails un peu intéressants sur les parois, les toits, les murs de la station, et vous remarquerez peut-être ici, c'est qu'il y a des ascenseurs, parce que ce sont des stations très profondes, c'est la partie, c'est une des parties de Paris qui est la plus haute de Paris, donc ce sont des stations assez profondes et il y a des ascenseurs pour descendre. Et aussi à la station Porte des Lilas, qui est donc le terminus sur la 3 bis, c'est l'une et une station sur la ligne 11, vous avez cette entrée aussi en art déco, et vous avez des mosaïques sur les murs qui, vous reconnaîtrez peut-être Georges Brassens, qui est donc un des grands chanteurs de la chanson française, qui avait écrit une chanson qui s'appelle Les Lilas, et aussi vous avez Le Point sonore d'Élila, qui est une des chansons les plus populaires, une chanson très populaire de la musique française, donc ce sont deux chansons que vous pourrez chercher plus tard sur Internet. Je ne vais pas les jouer ici, ce sont pour des raisons de copyright, parce que si je les jouais, on ne pouvait pas mettre cette présentation sur le YouTube de la Fédération pour des raisons de copyright. Donc voilà. Aussi à la station Place des Fêtes, ça c'était l'ancienne entrée qui a été détruite en 1935, mais voilà l'entrée que vous pouvez voir maintenant, qui est aussi dans un style un peu art déco, vers la fin du style de l'art déco, mais c'est une station assez, c'est une entrée intéressante donc sur cette Place des Fêtes. Et pour terminer cet extrait des différentes stations, donc vous avez le parc des Buttes-Chaumont, qui est donc un très joli espace, mais qui était avant, c'était le site d'ancienne carrière de gypse. OK ? Donc pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que c'est dans cette partie de Paris, le sol est très, est troué en quelque sorte, il y a des tas de carrières un peu partout, des anciennes carrières, et ça veut dire que le métro est donc souterrain, mais il est aussi en viaduc souterrain, si vous voulez. Et la station Danube, qui est sur la ligne 7-10, vous avez l'impression d'être dans un tunnel qui est creusé dans de la terre, mais vous êtes sur un viaduc, qui est un viaduc souterrain, donc vous avez les piles de ce viaduc et vous avez la station qui est là, donc vous pensez que vous êtes dans un tunnel, dans de la terre, non, vous êtes sur un viaduc souterrain. Donc, je pensais que ce détail serait intéressant pour conclure ce survol des différentes stations. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer, comme je vous avais dit, une démonstration pour changer un petit peu de cette application Bonjour RATP que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, et je vous ai préparé une vidéo YouTube que je vais vous jouer maintenant. Donc, c'est parti. Très bien. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur cette application Bonjour RATP que vous pourrez télécharger sur votre téléphone portable, là, avant d'aller en voyage à Paris. Donc, ça se présente initialement comme ça. Ça se centre d'abord sur le secteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour une raison très simple, c'est parce que la cathédrale de Paris-Notre-Dame, c'est le point central de Paris, comme vous le savez très certainement. Donc, ça va vous montrer les différents endroits, par exemple, les stations de bus, et il y a des stations de bus et puis aussi les stations de métro. Donc, ça vous montre tous ces différents endroits. Et vous voyez tous ces petits points verts et bleus et jaunes, c'est aussi des endroits où vous pouvez trouver les locations, par exemple, de scooters et de Vélib. Donc, par exemple, là, ici, vous avez les stations où vous pouvez louer des vélos. Ça vous montre le nombre d'emplacements de vélos ici, à cette station. Vous avez aussi les informations sur les arrêts de bus, comme vous pouvez voir, avec différentes informations sur, ici, les différents passages de ces différents autobus. Ils vous montrent même quand ils sont à l'arrêt, comme ici. Donc, ça vous montre les différentes lignes de bus et aussi les lignes noctiliens, qui sont les lignes qui fonctionnent pendant la nuit quand le réseau de bus normal et quand le réseau de métro est fermé. Et là, ici, vous avez aussi les informations sur les différentes lignes de métro, les différentes stations, et aussi quelques informations, ici, sur les services qui vous sont disponibles dans chaque station de métro. Alors, si, par exemple, nous sommes ici à Cluny-la-Sorbonne et, mettons, je veux... Je me dis, OK, j'ai bien visité le musée national du Moyen-Âge qui est à côté et je vais aller... Maintenant, je vais aller au rendez-vous au Père-Lachaise où je vais faire en sens inverse. Là, ça me donne l'option en sens inverse. Donc, ici, ça me donne quelques options si je veux faire dans ce sens-là. Ça me donne des informations sur les différentes possibilités pour aller de Cluny-la-Sorbonne à Père-Lachaise. et ça va vous donner même des informations sur le trafic qui est un petit peu perturbé, ici, à ce moment-ci, quand on fait la recherche en direct. Et, par exemple, je vais prendre cette option parce que ça m'intéresse et je vais voir, donc, le plan de ligne depuis tout le trajet et qu'est-ce que ça va me dire, OK ? Donc, ça va déjà me dire un détail intéressant, c'est que l'accès, donc, quand je serai à la correspondance à Réaumur-Sébastopol, la sortie la plus rapide pour aller prendre ma correspondance, c'est au milieu du train. Donc, il faut que... Donc, si je suis un peu pressé, il faut que je me mette au milieu du train pour aller prendre ma correspondance. Et là, ici, il me donne que la sortie la plus rapide, ce sera à l'avant du train sur cette ligne 3. Et ici, normalement, bon, ici, ce n'est pas disponible, mais si, par exemple, il y avait des alertes spéciales, comme ici, le trafic est perturbé, ça vous met ces informations-là. Ça vous donne le prix de votre voyage. Donc, voilà que c'est 2,10 euros. Et ça vous montre même, ici, l'information sur les grammes de carbone que vous avez consommé, ainsi que les kilocalories que vous avez brûlés pendant votre trajet. Alors, pour varier un peu ce truc, on va essayer de voir, juste pour le plaisir, on va voir, OK, vous aurez brûlé 139 calories si vous avez fait le déplacement à pied. Ça ne paraît pas beaucoup, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Alors, donc, ça, c'est une partie de ce que vous pouvez avoir sur cette application. Et aussi, une autre chose que vous pouvez avoir, ce sont les horaires en général. Donc, par exemple, si vous avez, là, j'ai sauvé pour des trucs, des démonstrations, la station Boissière. Donc, vous pouvez avoir en accès direct les prochains passages pour cette station Boissière. OK. Ensuite, vous avez aussi les cartes, les cartes de lignes. Donc, ici en haut, vous allez avoir le réseau en général, OK, avec aussi, voilà, le réseau général des transports dans la région parisienne, comme ça. Mais aussi, vous avez, vous avez donc les lignes des lignes de RER, ainsi que les lignes de métro en général. Donc, vous avez les plans de lignes comme ça, ça va se charger. Les plans de lignes de chaque ligne de métro et aussi d'autres de bus. Donc, vous avez, donc, par exemple, si vous voulez consulter le plan de cette ligne 26 pour voir où elle s'arrête, vous pouvez le consulter ici sur l'application. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là d'avoir vraiment tout le plan de paris dans votre poche. Vous avez l'information trafic de chaque ligne. Donc, là, on voyait tout à l'heure que, par exemple, sur la ligne 3, il y avait une alerte. Donc, on peut voir est-ce qu'il y a plus de détails. Non, des difficultés d'exploitation. Ils ne disent pas grand-chose de plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez avoir sur chaque ligne à son compte Twitter. Donc, ici, par exemple, ils vont vous dire que, par exemple, un service, ça vous donne directement l'accès au compte Twitter de la ligne. Donc, c'est pas mal du tout pour ça. Donc, là, on va retourner à l'application. Et aussi, ça vous donne l'option d'acheter des tickets et de lire votre passe Navigo, qui est le passe pour la mobilité dans la région Île-de-France. Donc, vous pouvez, là, le scan. Donc, si vous étiez prêt à scanner votre code, vous pourriez le mettre là. et ça vous permettrait de recharger votre passe Navigo comme ça. Donc, c'était donc une petite introduction sur cette application. Bonjour, RATP, que je vous recommande, donc, de charger sur votre téléphone portable avant votre prochain passage à Paris. Donc, voilà. On arrive progressivement vers la fin de cette présentation d'aujourd'hui. Donc, maintenant, ça va être un peu la place aux questions. Et je crois que certains d'entre vous en ont mis dans le chat. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette présentation est enregistrée et sera mise en ligne sur le YouTube de la Fédération des Alliances Françaises dans quelques jours. Et ce que je mettrai en commentaire de cette vidéo, je vous mettrai aussi quelques autres ressources, quelques autres sites Internet et autres vidéos que vous pouvez consulter pour revisiter ces stations ou pour avoir d'autres informations. Je n'ai pas pu couvrir tout en 45-50 minutes, surtout que je veux un peu laisser du temps pour les questions et des clarifications. Même si vous voulez poser des questions en anglais, c'est OK pour moi. Mais donc, voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert maintenant aux différentes questions que vous pourriez avoir. Merci, Charles. C'était vraiment génial. C'était une très, très bonne présentation. Et oui, il y a un tas de questions dans le chat. Je vais commencer avec Alan et Jerry qui ont remarqué à la Station Assemblée nationale, ils ont vu le mot navette et ils veulent savoir quel est le lien entre navette et la politique. Alors, les navettes dans le domaine politique, ce sont plus les communications qui vont se faire entre les différentes commissions parlementaires ou même les navettes, par exemple, s'il y a des communications entre l'Assemblée nationale et le Sénat, par exemple. Et évidemment, navette, ça veut aussi dire, par exemple, comme le petit train, comme une shuttle. Donc, c'est deux définitions du mot navette. D'accord. Merci, Charles. Jill voudrait savoir si vous allez parler de la nouvelle ligne 15 qui encerclera Paris. Alors ça, c'est un... Donc, le métro, en fait, maintenant, le métro est très, très dense et très saturé dans Paris. Donc, les projets de développement du métro sont à l'extérieur de Paris et la ligne 15, en effet, ce sera... Ce sera une ligne qui fera tout le tour de Paris, mais en banlieue. Donc, dans... Et il y a un but pour ça, enfin, plusieurs buts, mais un but principal, c'est d'éviter que les gens qui veulent aller d'une banlieue à une autre passent par Paris. OK? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Si vous habitez, par exemple, à Vincennes et que vous voulez aller à Boulogne, il vous faut passer par Paris pour faire la correspondence. Et du coup, ça met beaucoup de gens à Paris qui n'ont pas besoin d'être à Paris et qui pourraient faire le tour de la ville pour... 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 pour passer de Vincennes, par exemple, à Boulogne. Donc... Mais c'est un... c'est un grand projet et un des projets de ce grand Paris Express, comme ils disent, ça sera aussi, et c'est bien pour les voyageurs, ce sera de faire une liaison directe qu'on a, qui s'appelle le CDG Express, qui permettra de voyager en non-stop depuis l'aéroport Charles-de-Gaulle à, je crois, la gare de l'Est en non-stop. Donc... Voilà. Bonne question. Merci, Jill. Merci. Merci à vous, Charles. Et Alan, il veut savoir si vous pourriez parler des styles d'écriture qui sont utilisés dans les stations variées. Alors, il y a... Alors, déjà pour les entrées de métro, notamment celles les premières, donc les... celles qui sont dans le style Art Nouveau, le style Hector Guimard, celles qui ressemblent à des... comme un peu à des branches, à des feuillages, des choses comme ça. Ça, c'est donc un style de caractère que vous retrouvez dans certains autres styles Art Nouveau. Mais à l'heure actuelle, pour tous les... pour tous les panneaux plus nouveaux sur le réseau, il y a d'ailleurs une... Ils appellent ça une police de caractère, so a font, en anglais, qui s'appelle la Parisine, donc, Parisine, qui est spécial pour les indications et les panneaux de la RATP. Donc, il y a une standardisation maintenant. D'accord, merci, Charles. Isabelle demande si le métro va faire quelque chose pour les Jeux olympiques. quel est leur projet pour les Jeux olympiques? Donc, il y a des... Bon, déjà, il y a une... Il y a un projet qui est presque complété maintenant qui est de... d'automatiser la ligne 4 qui est l'une des lignes qui fait nord-sud. Donc, ça, ils veulent finir ça avant les Jeux olympiques. et ils ont aussi fait des extensions à la ligne 14, par exemple, pour l'emmener plus proche du Stade de France, par exemple, et des endroits comme ça. mais évidemment, j'en parlais un petit peu à la station Opéra. C'est... Ils aimeraient éventuellement essayer de rendre le métro un peu plus accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil roulant, par exemple, qui pour l'instant ne peuvent pas bien accéder au réseau du métro parce que les stations sont anciennes. Donc, ils sont en train de progressivement faire ça, mais les Jeux olympiques, c'est dans pas longtemps, donc est-ce qu'ils arriveront à tout faire? Ça, je ne sais pas. Bonne question. Oui. Kevin, elle a remarqué, elle dit que c'était intéressant que la muraille à Château Rouge utilise seulement les couleurs bleu et blanc, mais peut-être qu'avec le nom de la station rouge, ça représente le tricolore? Eh oui. Eh oui. Voilà. Très bonne observation. Oui, exactement. Et Janine, a remarqué que les renseignements dans l'appli sont tout en français, ça pourrait être difficile pour les touristes, mais peut-être qu'il y a un bouton pour changer entre l'anglais et le français parce que j'ai vu un ou deux, une ou deux indications en anglais, il me semble. Oui, je pense que, oui, je pense que ça peut, que certains, certains de ces paramètres dans l'application peuvent être changés pour faire plus en français ou plus en anglais, mais après, je ne sais pas, par exemple, s'il y a des informations sur la circulation en temps réel, dire par exemple, la ligne est arrêtée, quelque chose, ça, ils vont peut-être mettre ça en français pour cibler plus les locaux, et puis ils vont peut-être que, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils vont les traduire aussi, mais peut-être que ça peut se customiser, je ne sais pas. Janine demande, est-ce que cette nouvelle ligne pour lier les banlieues ressemble au RER? C'est un peu, c'est un peu plus comme un RER parce que les stations ne sont pas, ne sont pas aussi proches que celles du métro. Les stations de métro dans Paris, elles sont assez proches les unes des autres. Les stations de RER sont un peu plus éloignées. Donc, c'est un peu, c'est un peu le entre-deux, quoi. C'est entre le RER et le métro, en quelque sorte. Ça complémente un petit peu le RER. est-ce que je, c'est une petite parenthèse aussi, c'est que dans les, surtout dans la banlieue, ils développent beaucoup des lignes de tramway. le tramway, donc sur la rue, dans les rues, ils développent beaucoup plus les tramways qui étaient très populaires en France avant-guerre, qui ont disparu avant la guerre et qui maintenant reviennent. Et donc, ça complémente un petit peu l'offre de transport dans les banlieues. Louis dit que la présentation est incroyable. Elle a remarqué que les stations sont nettes et propres, mais elle se demande s'il y a des vandalisations à Paris comme il y en a à Chicago. C'est, oui, bon, il y a évidemment, bon, c'est une grande ville, donc bon, il y a forcément des choses comme ça qui arrivent. Et c'est vrai que, bon, j'ai montré des photos assez nettes. Évidemment, je pense que si vous faites une recherche pour voir des photos de stations de métro, peut-être que vous allez en trouver qui sont un peu moins nettes. Mais oui, il y a toujours des problèmes avec le vandalisme dans, que ce soit, oui, dans n'importe quelle grande ville, je crois. Aucune grande ville n'est épargnée par ça. Des tags. Oui, les tags, les graffitis, tout ça. C'est une lutte perpétuelle, oui. Ça, c'était la dernière question. On a encore un peu de temps. Si vous avez encore une question ou deux à mettre dans le chat, Charles, ma question pour vous, c'est quelle est votre station préférée? Je pense que vous l'avez mentionnée, mais je ne me rappelle plus. Peut-être que vous en avez plusieurs. C'est vrai qu'on en arrive à en avoir plusieurs, mais bon, je voulais dire que, bon, Birakem, qui est donc sur la ligne 6, la station aérienne, c'est une très belle station qui est donc aérienne qui est dans un coin très agréable de Paris, donc c'est une des préférées. Et puis, Mirabeau aussi, qui est celle qui est en souterrain où le train ne s'arrête que dans un sens, c'est un peu insolite comme ça. Mais oui, ce qui est intéressant et ce qui m'a donné envie de faire cette présentation, c'est de montrer que le métro pour certaines personnes, c'est juste du passage, c'est fonctionnel. Mais si on s'arrête un petit peu, que ce soit à Paris, que ce soit dans d'autres villes comme Chicago, comme Londres, comme toutes les autres grandes villes qui ont des métros, le métro fait partie de l'histoire de la ville et il y a des détails historiques dans chaque réseau. Donc, il y a un peu des détails insolites un peu partout. Et quand vous allez à Paris, Charles, est-ce que vous prenez un chemin ou une route en particulier pour pouvoir voir vos stations préférées ou les plus belles vues en commençant ici et en terminant par là? Oui, on peut faire. Oui, je fais ça et puis bon, on peut faire son propre itinéraire des stations qu'on veut voir et donc je vais et ce que je mettrai dans les ressources après quand la présentation sera publiée sur le YouTube de la Fédération, please subscribe to the YouTube channel, vous verrez, je mettrai des liens dans les commentaires avec quelques informations pour vous tous. OK. Bonne idée. Oui, il y a encore quelques questions qui arrivent là. Il veut savoir sous quelle république vivent les Français en ce moment. La cinquième, cinquième république. Et Shelley veut savoir si avec des manifs en France en ce moment, est-ce que le métro a été affecté? Ce qui est, oui, il y a, ça a été un petit peu, un peu affecté. Maintenant, il y a des, il y a quand même des règles qui ont été mises en place depuis quelques années concernant le service minimum. Donc, même s'il y a des grèves, il y a quand même un service minimum à assurer. Mais oui, en effet, le métro est en général impacté quand il y a des grèves et surtout en ce moment. Et puis, ça, ça va, ça va continuer. Il y en aura encore la situation politique en France qui est donc un autre sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Merci, Charles. Quel est le processus pour choisir le nom d'une nouvelle station, demande Allen. C'est ça que j'ai trouvé un peu intéressant quand j'ai parlé de ces stations Barbara et Lucie Aubrac, c'est que c'était des consultations citoyennes dans le secteur autour de cette station. Et je crois qu'il y avait, notamment pour la station Barbara, ils avaient aussi sélectionné deux autres figures artistiques du monde artistique français. Je crois qu'ils avaient aussi une option pour Coluche, qui était un acteur et un comique des années 70 et 80. Et il y avait Barbara, et c'est Barbara qui a été choisie, ainsi que Lucie Aubrac. Et donc, c'est donc des consultations, il y a beaucoup de consultations citoyennes pour ça. donc c'est intéressant. Et une autre femme qui est présente, mais pas dans le réseau métro, mais dans le RER, il y a une station RER dans le nord de Paris qui s'appelle Rosa Parks. Donc, c'est un autre petit détail intéressant aussi. Je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez expliquer le Pass Navigo? Alors, c'est ce qui va remplacer, si vous connaissez les anciens tickets de métro, c'est ce qui va remplacer et ce qui remplace déjà les tickets de métro pour les abonnements. Par exemple, si vous prenez un abonnement mensuel, vous avez le Pass Navigo. Mais maintenant, pour tous, même pour les voyageurs occasionnels et les touristes, ce que vous prendrez, c'est vous aurez un Pass Navigo que vous pourrez recharger. Donc, vous garderez le même Pass et ça se fait déjà dans d'autres villes. Je crois que c'est à Londres. Si vous êtes allé à Londres et que vous avez utilisé, je crois, c'est le Oyster Card à Londres, c'est le même principe. Je crois à New York aussi, je crois que ça doit être le même principe. C'est des cartes où on peut recharger un compte et on fait un Pass sur le sur le tourniquet quand on rentre dans le métro et on peut recharger son Pass directement depuis l'application. Donc, c'est un peu l'avenir des tickets de métro. d'accord. Une dernière question, il est trois heures donc Côte-Est donc il faut terminer cette excellente présentation mais Jill, une dernière question pour vous. Est-ce que vous allez écrire un livre à ce sujet, Charles? Si j'ai le temps un jour, pourquoi pas? Mais si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez me contacter via la fédération et puis je reconnais notamment beaucoup de personnes que je vois de l'Alliance du Pays donc My Local Peeps thanks for coming et puis donc je veux bien répondre aux questions mais peut-être que oui, peut-être qu'à l'avenir quand j'écris mes mémoires il y aura tout un chapitre sur dédié aux métros voilà, exactement. Ça c'est un bon projet. Merci. Merci. Quand j'aurai le temps. voilà, exactement. Merci Charles pour cette belle présentation. Merci à tout le monde d'être venu un samedi après-midi et à très bientôt. Oui, et merci à vous toutes et tous et bon week-end. Oui, bon week-end. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.